Bonjour c'est Lucas pour un autre épisode de 120 secondes. Aujourd'hui je vous parle de Witches, c'est une BD qui est scénarisée par Scott Snyder et Joke au dessin. Je suis pas un grand fan de Joke mais je trouve que là son dessin est particulièrement intéressant et pour ce qui est de Scott Snyder, je suis là pour le coup un grand fan. Avec Witches, Scott Snyder revisite le mythe de la sorcière et en fait il fait ça depuis un certain temps. Ouais je suis un fou, je présente plusieurs BD alors que j'ai que 120 secondes pour en parler mais je pense que je vais y arriver. Dans Severed il revisite le mythe de l'ogre et dans American Vampire qu'il y a un truc majeur, si vous ne l'avez pas lu, allez-y puis de toute manière on fera un cartouche dessus. C'est vraiment super bien, il revisite le vampire et là du coup il s'attaque aux sorcières. Donc moi j'ai lu que le tome 1 puisqu'en France le tome 2 n'est pas encore sorti je pense à l'heure où je vous parle. On suit dans cette BD une famille qui s'installe dans une petite bourgade où il y a plein de disparitions et on va assez rapidement comprendre que c'est lié à des sorcières qui sont un mythe, une légende, on ne sait pas et du coup quelqu'un va se retrouver à devoir pas vraiment enquêter, va être forcé d'être confronté à ce phénomène et essayer de s'en sortir. Et avec les sorcières qui ne sont pas les sorcières qu'on connaît, elles sont modernisées mais c'est pas mal franchement il n'a rien en vient à un bon petit film d'horreur. C'est une BD dont j'ai pas mal entendu parler l'année dernière quand elle est sortie, elle a fait pas mal de bruit aux Etats-Unis. Le dessin donc ce que je disais tout à l'heure sert vraiment bien cette BD parce que du coup il y a comme un filtre, il y a comme une texture partout et en fait ça enlève un peu de précision au dessin et le but c'est pas que ce soit précis, c'est au contraire qu'il y ait une ambiance qui se dégage de la BD et il y a une vraie ambiance pesante et où on sent que les choses se passent et ça me fait exactement le même effet que dans un film d'horreur où on se dit mais va pas là mais barre toi bordel ! Et du coup il y a vraiment des scènes comme ça où on se dit mais ne descends pas dans cette grotte mais barre toi tant pis abandonne le ! Et du coup ça marche assez bien, il y a ce côté un peu horrifique où pression est d'angoisse. Après le scénario est plutôt cool, ça donne bien envie et c'est agréable de voir le mythe des sorcières revisité par Snyder. Donc en gros si vous avez envie de lire une BD un peu flippante avec une ambiance d'angoisse, vous aimez bien le dessin de Joke, là encore mieux, ou si vous n'êtes pas forcément fan mais que vous avez envie de vous y essayer. Franchement c'est la bonne BD pour !